... Depuis l'Antiquité, les céréales sont une des bases de l'alimentation humaine. Et dans nos civilisations européennes et méditerranéennes, le blé est porteur d'une symbolique forte. En France, au début du XXe siècle, tandis que l'industrie européenne est en plein essor, l'agriculture ne parvient plus à augmenter sa production, faute d'investissement. Les producteurs de céréales ancrés dans la tradition restent à l'écart du progrès. Les rendements moyens stagnent autour de 12 quintaux hectares. La Première Guerre mondiale, puis la Grande Dépression des années 1920, bouleverse les données de l'agriculture française. Et les agriculteurs sont pénalisés par des prix de vente insuffisants pour couvrir leurs charges et compenser l'inflation. C'est dans ce contexte que l'Association générale des producteurs de blé dévoient le jour il y a 90 ans, le 14 mai 1924. Je crois que la grande problématique, c'est que les agriculteurs étaient directement branchés sur le marché mondial. Certains agriculteurs, en particulier du bassin parisien, avaient jusqu'à deux ou trois récoltes en meule non vendues et étaient dans les mains du négoce qui attendait que ça ne soit pas cher pour acheter. On était dans une crise très profonde, il fallait donc organiser le marché. Et cette idée d'organiser le marché, de maîtriser l'offre, d'être en mesure de la stocker quand il y en avait trop, puis de la remettre sur le marché quand il y avait une demande croissante, c'est quelque chose de très original dans la séréculture française. En fait, l'intérêt de départ d'une organisation comme la GPB, ça a été purement et simplement la défense des intérêts directs, de vie ou de mort, des sérêts alliés. 1927, les prix des blés fléchissent fortement, perdant 15% entre juillet et novembre. Face à cette crise qui amorce une décennie difficile, la GPB démontre les vertus de l'association professionnelle pour rassembler les producteurs. Ces derniers ne sont plus seuls, face à des spéculateurs habiles à faire jouer la concurrence pour faire baisser les cours. En 1936, le gouvernement du Front populaire crée l'Office du blé, fixant un prix d'achat minimum à la production. La GPB devient l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et développe d'autre part des moyens d'information destinés aux producteurs pour expliquer les règles de calcul des prix. Mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale vient à nouveau bouleverser les conditions de vie des agriculteurs. Les réquisitions pour l'armée ne ralentissent pas la rentrée des récoltes qui est assurée par les pommes, les vieillards et les scouts de France. L'approvisionnement de Paris est normalement assuré. À la Libération, l'agriculture française est à reconstruire et à moderniser. Cela nécessite l'effort de tous. En 1945, la GPB renaît sous la présidence de Jean Delot pour défendre les producteurs de blé, mais aussi fort de son savoir-faire pour mener la bataille de la production dans un contexte économique très difficile avec un impératif, nourrir la France. Il nous faut 150 000 tracteurs dans 6 ans. En attendant que notre propre fabrication suffise à nos besoins, 6 000 tracteurs venus des États-Unis labourent déjà notre sol. Il faut bâtir une agriculture moderne et performante. À la GPB en particulier, on pensait que la France pouvait devenir un grand pays agricole et exportateur alors qu'il importait toujours des céréales. Dans les années 40-50, la France était importatrice. Tous les ans, c'est râle américaine. Pour faire la soudure, comme on disait. À la fin des années 50, le marché commun européen est initié par le traité de Rome. La politique agricole commune, la PAC, est mise en place en 1962. Lorsque on a négocié la PAC, nous avons négocié notre système d'organisation des marchés. Et ça, c'est une des grandes raisons, une des grandes explications de cette formidable modernisation des années 60. Parce qu'il y avait, pour permettre la maîtrise technique, pour permettre l'amélioration des rendements, la certitude chez les producteurs que leurs produits seraient achetés et stockés et qu'ils pouvaient donc investir, puisqu'ils avaient des perspectives de marché stables. Puisque l'Europe était très importatrice de céréales, en particulier l'Allemagne, eh bien, on a vendu au prix intérieur européen en Allemagne. Ça a fait monter les prix français. Alors, la première ambition, je pense, des dirigeants de la GPB à l'époque, c'était de faire en sorte que les agriculteurs deviennent techniquement capables d'augmenter leur production. Et cette maîtrise technique, qui permettait à notre céréaliculture d'avoir parmi les meilleurs rendements au monde, était due à l'organisation professionnelle et à la présence d'un institut technique qui a constamment travaillé au progrès. Pour ce faire, a été créé des villages pilotes qui ont été la base de l'ITCF par la suite. Quelques techniciens montraient aux agriculteurs du coin qu'en travaillant autrement, on pouvait produire plus et mieux. Alors ça s'est d'abord appelé l'ITCF. Et puis, au fil du temps, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est Arvalis. 450 ingénieurs et techniciens une dizaine de stations expérimentales et un institut finalement reconnu. Le progrès est en marche. La productivité agricole va croître en moyenne de 7% par an de 1950 à 1970. Alors, effectivement, on se met à produire plus, c'est bien, mais encore faut-il que nos céréales soient consommées. Et donc, on a profité d'une dévaluation pour créer, avec les pouvoirs publics, un établissement financier, unigrain, qui voulait venir en aide, notamment aux éleveurs de porc. Et aujourd'hui, on va bien au-delà de ça, puisqu'on accompagne plus de 200 entreprises dans l'agroalimentaire en France. Alors, la grande période suivante, c'était cette période où, progressivement, l'Europe est devenue excédentaire, non seulement en céréales, mais globalement, grâce aux exportations. Ces exportations françaises de blé sont passées de 5 millions de tonnes en 1970 à 12 millions dix ans plus tard. Parallèlement, les Américains, qui étaient nos grands concurrents sur le marché agricole, bien sûr, mais en particulier dans le domaine des blés, ont dit, mais ça suffit, vous devenez exportateur de blé, vous subventionnez d'une manière complètement outrancière les exportations de blé, puisque vous donnez une subvention à l'exportation, et ça, c'est interdit. Il ne faut plus faire ça. J'étais ministre de l'Agriculture dans les années 80-90, c'est-à-dire au moment où on a fait la grande réforme de la politique agricole commune. Il fallait la modifier profondément et donc mettre la céréaliculture européenne et française en concurrence avec les autres grandes céréalicultures, en particulier la nord-américaine. Et je me rappelle que les grands dirigeants de l'AGPB de l'époque ont compris et ils ont accepté ce qui était à ce moment-là un pari qui consistait à ouvrir notre marché, à ouvrir notre production. Au fil des décennies, la coopération agricole et les autres organismes stockers ont été des acteurs importants de cette évolution de l'agriculture française. Plus de 70% de la production passe par les coopératives et ce, depuis de nombreuses années. Le rôle des coopératives a été essentiel. Pourquoi ? D'abord parce qu'il a apporté un service de proximité auprès des agriculteurs avec notamment des sites de collecte, de stockage qui ont permis à des agriculteurs, dès la moisson, dès la récolte, d'apporter leur production à la coopérative et de ne pas être obligés d'investir individuellement. Les nouveaux enjeux de la mondialisation et des évolutions de la consommation exigent de créer des liens toujours plus étroits avec les clients. Progressivement, on s'est aperçu qu'il fallait aussi peut-être, parce qu'on était devenu exportateur, se préoccuper de ce que souhaitaient les gens qui apportaient du blé français. Et donc on a créé France Export Céréales. Ce n'est pas un organisme de vente, c'est un organisme de promotion. Parallèlement, on a créé aussi Patients Céréales qui était pour le marché intérieur la même chose. essayer de faire en sorte que les producteurs répondent aux besoins du marché, de leurs acheteurs. De leur côté, les organismes stockers français ont développé au fil du temps un maillage territorial dense et performant, destiné à approvisionner les producteurs, à collecter leur production et à en faciliter la commercialisation. Cette capacité de stockage, deux avantages majeurs. Le premier, c'est de pouvoir jouer un rôle régulateur sur les marchés. Combien de fois ai-je entendu Bruxelles nous reprocher de faire de la rétention sur les marchés ? Et c'est vrai que nous avons pu écouler nos productions dans les meilleures conditions en n'étant pas contraints de dégager des céréales avec les conséquences que ça peut avoir sur le prix. Et puis, bien sûr, c'est cette même capacité de stockage portuaire, maritime, qui nous a permis assez rapidement de jouer un rôle majeur sur les marchés à l'exportation. Mais les exigences des marchés évoluent sans cesse, notamment en ce qui concerne la qualité des blés livrés hors de nos frontières. Pendant très longtemps, les acheteurs étrangers principaux, que c'était le Maroc, l'Égypte et autres, avaient un organisme d'achat étatique. À partir du moment où ça s'est ouvert aussi au Maroc comme en Égypte, et progressivement, les acheteurs finaux ont pu acheter directement. Ils ont demandé ce qu'ils souhaitaient. Et ce qu'ils souhaitaient, c'était un peu plus de protéines. Et il y a eu un effort de fait depuis ce temps-là, non seulement sur la production, mais sur la qualité de la production en fonction des marchés. À l'aube du XXIe siècle, l'agriculture française, si elle reste puissante, doit compter avec des citoyens de plus en plus exigeants sur les méthodes de production et le respect des équilibres naturels, mais également avec une compétition mondiale de plus en plus rude. Dans ce contexte, la cohésion européenne est indispensable. J'étais en charge du ministère de l'Agriculture de novembre 2004 à mai 2007. La position de la France à l'époque était celle de la nation qui disait les choses en matière agricole. À condition qu'on soit d'accord avec l'Allemagne. Car quand nous étions d'accord, tout allait bien, aussi bien dans les conseils d'émission à Bruxelles qu'à l'OMC à Hong Kong ou à Genève. Quand nous n'étions pas d'accord, c'était évidemment une situation de faiblesse. Il y avait d'un côté l'Europe, un certain nombre d'alliés de grande puissance économique qui partageaient la même vision de l'agriculture, et puis un certain nombre d'autres pays qui auraient voulu qu'on libéralise complètement les échanges agricoles à l'échelle mondiale. Si vous voulez, il y a deux attitudes possibles dans le monde d'aujourd'hui. Soit le monde vous fait peur et vous avez tendance à vous replier sur vous-même, mais à ce moment-là, on risque de voir arriver demain des Chinois, des Russes, des Américains qui viendront conquérir dans nos marchés, prendre notre place, ou alors, on a une attitude de conquête et on profite de la force de notre agriculture, de notre agroalimentaire aujourd'hui pour conforter nos positions, nous développer, et c'est le choix qu'on a fait dans le groupe Céréalier. Je crois que nous sommes confrontés aujourd'hui à trois défis majeurs. Nous ne pouvons pas accepter des préconisations qui, en voulant produire mieux, nous amèneraient à produire moins. Notre pays souffre d'un manque de croissance. La filière céréalière est un des rares acteurs à contribuer positivement à l'excédent commercial. Il faut garder ce cap, maintenir cet objectif. Le deuxième défi, c'est celui de la volatilité structurelle qui guide nos marchés et la meilleure maîtrise des risques qu'ils supposent. Et puis le troisième défi, je crois que c'est celui de la compétitivité de la filière dans toutes ses composantes. Qu'il s'agisse d'un débouché comme celui de la nutrition animale, qu'il s'agisse de la recherche de valeurs ajoutées dans la transformation des produits et dans la recherche des débouchés à l'export. Prenez un seul pays, l'Égypte, qui subvient à 50% de ses besoins. Ils sont 80 millions d'habitants aujourd'hui. Dans 20 ans, ils sont 20 millions de plus. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là ? Débrouillez-vous ! Au contraire, vous avez à votre porte un partenaire qui est capable de vous approvisionner de façon régulière et avec des blés de qualité. Le monde entier a besoin des céréaliers français. Le défi alimentaire est immense et force est de constater qu'il est nécessaire que l'on se regroupe encore plus pour être présent plus efficacement à l'export. On a la chance en France d'être dans une région du monde où la variabilité des rendements est la plus faible. On a à la fois des sols, des climats, des techniques qui nous permettent de produire. Et on dit que c'est non seulement une chance, mais c'est aussi un devoir. C'est le travail qu'on est en train de faire d'ailleurs dans le cadre du Nigrin, où on prend des participations dans des fonds uniquement agroalimentaires, dans des pays qui sont en train de se développer, notamment en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, en Turquie. Au-delà de sa mission de défense des intérêts des producteurs français, la GPB s'est également très tôt impliquée dans des structures associatives. Quand on est céréalier, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans le monde. Et on a créé une petite ONG qui s'appelle FERTE. On est présent dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique. On est aussi très présent à Madagascar, dans le microcrédit, et puis parce qu'on a aussi des établissements scolaires. Autre exemple, la présence de la GPB dans sol et civilisation. Il y a certainement un lien entre la civilisation que nous avons connue ou que nous connaissons et le sol, l'ancrage au sol. C'est probablement quelque chose qui est lié au fait que ce qui est agricole, ce qui est sol, est plus proche d'une société dite civile, donc un peu patrimonien, que d'une société commerciale. C'est une chose qui a été étudiée par sol et civilisation. Au travers de son action économique, technique et politique et à travers ses engagements humanistes, la GPB poursuit de génération en génération ses missions, au service de la compétitivité des filières céréalières françaises et du revenu de ses entrepreneurs. J'ai envie de dire que ce n'est jamais fini, c'est-à-dire qu'il faut suivre et chercher d'anticiper pour ne pas subir, comme était un slogan de la GPB. Il y a 90 ans, nos aînés avaient déjà tout ça en tête et finalement, au fil du temps, ça se décline. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permettra de nous projeter dans l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada